Musique Moi c'est Trois c'est qui ? Trois c'est qui ? Trois c'est qui ? Qui m'a nouillé ? Une nouvelle émission pour les artistes et les artisans proposée par Florence Augustin et Elite Media diffusée tous les samedis à partir de 19h sur Elite Media Chers amis, bonjour ! Merci de votre fidélité Merci à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde entier Merci à tous ceux qui nous ont écrits Merci pour les remarques Merci aussi à tous ceux qui ont partagé les vidéos Merci De quoi allons-nous débattre aujourd'hui ? Savoir s'oublier pour un moment Savoir s'oublier pour un moment Savoir s'oublier pour un moment Prêter son physique ou sa voix à un personnage fictif dans une pièce de théâtre Connaître le trac Connaître son cœur battre en se demandant si on a bien travaillé en attendant le verdict du public Savoir s'offrir le plaisir de vivre avec d'autres acteurs et actrices des moments intenses sous la direction d'un bon metteur en scène Mais quel est le rôle exact de ce personnage qui nous suit dès la première lecture ? Vous aurez la réponse après la publicité et c'est une femme étonnante qui vous donnera cette réponse Bonjour 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 Tu es aujourd'hui ? Tu es qui ? Je suis Réodria Je suis ? Je suis Anne Je suis Yara Et on est la génération V Bravo Qui m'ont nouillé ? Je suis Florence Jean-Louis Dupuis Éducatrice, comédienne, metteur en scène et dramaturge aussi Qui c'est ça ? Je crois que je ne peux pas dissocier la metteur en scène de l'éducatrice Je crois que l'une a alimenté l'autre Donc, chaque fois que je me présente, je me présente toujours comme cette femme de théâtre et cette éducatrice Je crois que c'est ce qu'il faut retenir de moi, ce mélange-là Florence Jean-Louis Dupuis, qu'est-ce qui t'a poussé à faire des études en art de la scène ? Est-ce que tu as eu un modèle ? Ah, pour avoir des modèles, j'en ai eu J'en ai eu parce que je suis de la génération des années 80 Et juste avant la grande censure qui allait arriver vers le début des années 80 Il y avait une vie culturelle assez intense Une vie culturelle assez intense à Port-au-Prince en Haïti Je dis Port-au-Prince, mais ça existait aussi au Cap et au Caï Dans plusieurs villes de province Et le théâtre avait vraiment la mariée belle Et je crois que mes modèles Est-ce que je vais oser dire que tu étais un de mes modèles, Florence ? Merci ! Oui, je pense Merci, ça me fait plaisir Je pense que j'ai eu comme modèle des actrices comme toi Et tu étais toute jeune Bon, je ne pense pas qu'on est tellement En fait, on est de la même génération Mais tu es mon aîné de quelques années Et je pense que tu m'as servi de modèle Je pense qu'Elisabeth Alphonse aussi Oui, très bonne actrice Et Elisabeth Alphonse Je pense que j'ai découvert le théâtre avec les trois Elisabeth Alphonse Et Magalie Comodoni Et Michel Lemoyne Je crois que c'est ces actrices-là qui ont été mes modèles J'ai eu le bonheur aussi de jouer à l'âge de 15 ans Avec des actrices légendaires Avec Denise Petrus Et Paulette Toujol-Oriol Et je crois que ça a changé ma vie Ça a changé ma vie à tout jamais J'étais, je devais être en réto ou en seconde Et j'ai été sélectionnée par Mona Lirin Pour jouer dans l'oiseau de ces dames D'être projetée ainsi De ma vie d'écolière au monde du théâtre Et de me retrouver avec des professionnels du théâtre J'ai découvert l'envers du décor Et je crois qu'il y a un coup de foudre entre le théâtre et moi Et tout de suite après cette expérience avec Mona Lirin J'ai cherché comment me former D'abord j'ai participé aux ateliers de théâtre qui se tenaient Et à l'Institut français d'Haïti Avec Jean-Pierre Bernet et sa femme Et ensuite je pense avoir suivi une formation sur le tas avec Bernet Et commencer à jouer avec sa peau Et puis j'ai été étudier au Canada Et au Canada j'ai été étudier l'éducation Mais c'est là que j'ai pu avoir des cours en arts dramatiques J'ai pu prendre des cours optionnels en arts dramatiques Et participer à des ateliers au Canada Après mon retour en Haïti J'ai eu le bonheur de jouer avec Arvé Denis et avec Sito Kavé Et c'est en dehors de séminaires que j'ai suivi J'ai pu suivre plusieurs séminaires sur le théâtre Notamment un qui m'a manqué avec Ariane Mouchkine en France Qui m'a fait découvrir le théâtre du soleil Cette approche de théâtre, cette approche d'un jeu collectif Qui valorisait plus le collectif que l'individu Et je crois que ça m'a manqué aussi Ça m'a manqué en tant que maiteur en scène Donc en gros, je ne vais pas dire que je suis une authentique d'art du théâtre Mais j'ai été plus formée sur le tas que par une école de théâtre à proprement parler Et en dehors des séminaires qui m'ont énormément suivi J'ai eu la chance aussi d'avoir un séminaire avec Augusto Boal, le maître du théâtre de l'Ogrimé Et qui m'a initiée au théâtre Forum Je crois que c'était l'un de ces derniers séminaires qui se tenaient à parler C'est un broudeur aussi Et tout ça, ça a marqué, ça a modelé ma formation en théâtre Et à donner le théâtre, le metteur en scène que je suis devenu Oui Bon, je dois dire à nos chers amis internautes en passant Que tu nous donnes là qu'un aperçu de ton CV artistique Parce qu'il me faudrait au moins un an pour lire tout ça à tête reposée D'ailleurs, je te félicite pour tout ça C'est vrai que j'ai vécu une belle aventure avec le théâtre À la fois comme metteur en scène et comme actrice Et que c'est des moments qui ont marqué ma vie Et qui ont transformé ma vie à tout jamais Et qui ont eu un impact sur ma formation, sur la personne que je suis devenue Cette aventure au théâtre a changé ma manière de concevoir la vie, ma manière d'approcher la vie D'accord Donc c'est après ton voyage en France que tu as eu l'idée de créer l'atelier Théâtre Eclosion Au fait, qu'est-ce qui t'a poussé à créer cet atelier ? Et explique-nous pourquoi ce nom d'ailleurs ? Bon, d'abord, je me suis mariée très jeune Je me suis mariée très jeune Et à cette époque, c'était les années 85, 86, 84 À cette époque, une femme mariée et une fille de bonne famille Ne devaient pas jouer au théâtre Et j'avais un mari à l'époque qui était extrêmement conservateur Donc pendant que chaque fois que j'étais sollicitée pour jouer une pièce de théâtre J'avais comme un blocage chez moi Et ça créait tellement de problèmes que je finissais par renoncer Je crois que de cette période, je n'ai joué que la leçon de UNESCO Avec Jean-Pierre Bernier Et Daniel Manselin dans le rôle du professeur Et j'étais enceinte, je me souviens Et j'avais beaucoup de difficultés à cacher mon ventre Et donc, il y avait les contraintes qui existaient autour d'une toute jeune femme Je me suis mariée très jeune à 20 ans Quelques temps après, je suis tombée enceinte Et déjà, mon premier fils était là Et j'étais absorbée en tant que mère, en tant que professionnelle Parce qu'on ne considérait pas que le théâtre était un métier Donc, très vite, j'ai dû renoncer à faire du théâtre Et pendant ce temps, il y a eu comme un arrêt Comme une censure du théâtre Et quand le théâtre est revenu, je n'étais plus disponible pour jouer le théâtre Donc, j'ai eu l'impression d'avoir raté le coche Et de voir que mes amis qui avaient fait du théâtre avec moi Parfois, j'avais même recommandé certaines de mes amis Pour me remplacer dans des pièces de théâtre C'était resté comme une souffrance et comme une douleur Je te comprends pas bien C'était resté comme une souffrance Et chaque fois que j'allais assister à une pièce de théâtre J'allais assister à une représentation théâtrale C'était comme un besoin absolu de faire du théâtre J'étais grande de la troupe J'étais comme une invitée J'étais comme une invitée spéciale Et je sentais que j'avais besoin de plus que ça Je n'avais plus le temps, je pensais À l'époque, j'étais toute jeune, mais je pensais qu'à mon âge Je n'avais plus le temps, je n'avais plus le temps à perdre Et que je devais rattraper le temps perdu Et je me suis dit Et Florence, le ridicule ne tue pas Mais il fait mal Donc tu vas commencer avec des enfants Tu vas te faire la main Et c'est ainsi que tu vas devenir un metteur en scène C'est ainsi que j'ai commencé à faire du théâtre À Saint-Ros-de-Lima Sur la cour de récréation Puisque j'étais professeure à Saint-Ros-de-Lima Et comme j'avais été élève et professeure Ça veut dire toute ma vie J'ai été à Saint-Ros-de-Lima Les soeurs m'avaient autorisé à faire un atelier Et comme je ne voulais pas déranger L'atelier se tenait sur la cour de récréation du primaire Et c'est là que cette troupe, cette famille Qui est devenue l'atelier Théâtre Éclosion C'est là qu'est née cette famille Qui est devenue l'atelier Théâtre Éclosion Et c'est comme ça qu'a démarré cette formidable aventure Qui nous a permis de faire Quasiment le tour du monde francophone En présentant nos pièces de théâtre Et c'est là qu'a démarré Sur une cour de récréation avec des gosses Avec des gamins C'est là qu'a pris naissance Éclosion Donc le nom me paraissait approprié C'était comme permettre à des bourgeons d'éclore Donc je pense que si Maintenant j'aurais choisi peut-être un nom plus haïtien Oui Je trouve le nom très naïf Très fleur bleue Mais il correspondait à ce que j'étais à cette époque Et comme Éclosion s'est fait connaître J'ai gardé le nom Oui pourquoi pas Et c'est devenu très vite C'est devenu très vite une école Une école de théâtre Une école de théâtre Un bien grand mot Un atelier de théâtre Qui formait des jeunes Dans la discipline théâtrale Et qui donnait accès à la troupe de professionnels Et c'était mon vivier Cette école, cet atelier C'était mon vivier Qui me permettait d'alimenter la troupe Et qui a créé un théâtre avec ma signature Et l'exporter vers l'étranger Je comprends Oui, un très bon parcours Donc la troupe comporte combien de membres maintenant ? Mon Dieu Tout le monde est parti Sauf Sauf peut-être Une personne qui est encore là Deux personnes La troupe est partie C'était A l'époque c'était des adolescents Qui sont devenus des adultes Les jeunes adultes Qui ont traversé L'âge adulte avec moi Sont devenues des personnes Qui ont une certaine maturité Mais quand je compte là maintenant Pour que je puisse mettre On me demande souvent De reprendre mes spectacles De reprendre certains spectacles Que j'ai dans mon répertoire Et pour que je refasse Certains spectacles Il faudrait que je fasse venir Des personnes de différentes régions du monde Donc C'est En fait Ces deux dernières années Éclosion a été quasiment En arrêt Obligé Puisque Les dernières Les dernières personnes Qui étaient les derniers Ceux que j'avais formés Et qui constituaient l'âme d'éclosion Sont parties Et j'ai présenté d'autres spectacles Depuis lors J'ai présenté un spectacle En 2019 Nos plus belles années J'ai présenté un spectacle Et en 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 Enrichissant pour moi Parce que Entre les acteurs d'éclosion Que j'avais formés moi-même Et moi C'était créer une sorte de 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 d'Antica, c'est un spectacle d'une beauté extraordinaire. On va revenir à ça tout à l'heure. On va revenir à ça tout à l'heure. D'habitude, tes répétitions duraient combien de temps? En combien de temps préparais-tu un spectacle? Des fois, ça me prenait six mois. Ça me prenait trois mois. Au fur et à mesure qu'on devenait professionnel, ça prenait moins de temps. Moins de temps? Moins de temps. Quand c'était encore des jeunes adultes, ça me prenait six mois pour préparer un spectacle. Mais au fur et à mesure qu'on avait l'expérience et qu'on devenait le vrai professionnel, et moi en tant que metteur-enseigne, et eux comme acteur, ça me prenait de moins en moins de temps. Disons qu'avec la particularité d'Haïti, où c'est très difficile de trouver des acteurs qui ne font que ça, puisque c'est la réalité du marché, ça me prenait en moyenne trois mois. Mais je me souviens de nos plus belles années, je l'ai préparé avec des acteurs qui étaient tous des professionnels ou des étudiants en école de théâtre, et pas la mienne. Et je pense que la majorité de mes figurants venait de l'école de Gaël Guénémé, et acteurs, acteurs, je crois que ça s'appelle acteurs, oui. et ça m'a pris un mois et demi pour monter ce spectacle. Et c'est un spectacle qui avait une secrétaire d'intervenants. Donc, je pense que plus on est des professionnels, plus ça va vite. Donc, en fait, les mames, leur âge, ils variaient de quel âge? Entre quel âge et quel âge? Quand la troupe a commencé à rouler en professionnel, ça variait entre 20 et 30 ans. Je comprends. Ça variait entre 18 et 30 ans. Mais à l'époque où j'avais l'école, c'est-à-dire l'atelier, le théâtre à proprement parler, le vivier, on le présentait toujours, on le présentait toujours comme un répertoire, comme on avait on avait des représentations pour l'école. Donc, il y avait des salaires jusqu'à 12, 14, 15, 16, 17, 18 ans. Mais la troupe en professionnel avait en général des acteurs entre 19 et 30 ans. Et la représentation se faisait où en général? Les représentations à l'époque à l'âge d'or, d'éclosion, les représentations se faisaient à l'auditorium de théâtre. D'abord au RECS, puisque c'était l'endroit approprié pour le théâtre. Après, on a eu des représentations à Saint-Rose-de-Lima, qui a une très belle salle, une salle vraiment professionnelle, qui a été reconstruite et qui est créée pour le théâtre. J'avais été sollicitée pour créer cette salle et j'y ai même apporté ma contribution en donnant l'argent d'un de mes spectacles pour me proposer la première pierre. Donc, c'était une satisfaction de jouer à Saint-Rose-de-Lima parce que c'était après l'Institut français, la disparition de l'Institut français, avec le local Duby-Saint-Néa qui ne pouvait plus être réhabilité. On avait beaucoup de difficultés pour trouver une bonne salle. Donc, les représentations se faisaient à la rue. Après, c'est monté à Pétion-Ville-Oguilat et puis après, au Caribé. Je pense que j'ai eu l'une ou l'autre des représentations que j'ai faites aussi. Alors, vous parlez de Port-au-Presse parce que j'ai joué en province aussi et j'ai joué au Cap, j'ai joué à Jacques-Bel, j'ai joué à Miragouane, j'ai joué à Myobalais, à l'hôpital de Myobalais. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup impressionné la manière dont le personnel, le staff, la direction de l'hôpital s'était mis en Cap pour me permettre de venir jouer les monologues du Vagin par Olchouchoun à Myobalais. Et j'ai joué à Petit-Gouave. Alors, là où il n'y avait pas de scène appropriée, on inventait une scène. On s'adaptait et on inventait une scène, on apportait les lumières, on apportait la sonorisation et on inventait une scène. Certaines de mes représentations avaient beaucoup de succès au niveau de certaines couches de la population et mes spectacles étaient vite sold out à 1000 à 1500 personnes. Donc, c'était seulement le Canadé qui pouvait accueillir ça. Et mon dernier spectacle, et nos plus belles années, en 2019, je pense que c'est un spectacle qui a été sold out très tôt, très tôt, mais maintenant, et c'était ça aussi le secret de ma production, c'est que mes spectacles arrivaient à s'autofinancer. Avec l'aide de quelques sponsors, j'arrivais à produire le spectacle que je voulais. Là, maintenant, je suppose qu'on va aborder cette question. c'est très difficile pour une personne comme moi qui a l'habitude de s'autofinancer ou de trouver des sponsors dans le secteur privé, de prendre le risque de faire un spectacle. c'est très, très difficile. Oui. Eh bien, Florence, on va faire une toute petite pause et puis on va revenir. Tu vas nous raconter ton expérience des enfants de la mère. D'accord? Avec plaisir. Moi, c'est Trois, c'est qui? Trois, c'est qui? Qui m'on ou y est? Ou c'est moi un tis ou y est un tisant? Trois, c'est qui? Trois, c'est qui? Trois, c'est qui? Qui m'on ou y est? Dis-moi qui m'on ou y est? Moi, c'est une nouvelle émission pour les artistes et les artisans proposée par Florence Augustin et Elite Média. Diffusé tous les samedis à partir de 19h sur Elite Média. Merci, studio. Chers amis internautes, je vous rappelle que nous sommes avec une femme extraordinaire, une actrice et qui est aussi maître en scène, Florence Jean-Louis Dupuis qui a vraiment beaucoup, beaucoup à nous raconter. Elle va nous parler de son expérience, de... Moi, j'ai noté deux adaptations. Je sais que tu en as eu plusieurs. Tu as eu Beaucoup, oui. Les enfants de la mère de Dédouis Jantica. Tu as eu La légende de Kiskeya de Margaret Papillon. Quand on a eu une adaptation comme ça, est-ce qu'on est obligé de respecter le livre? Parce que des fois dans des films, parfois, ils éliminent un personnage, ils mettent un autre à la place. Des fois, on bouge l'intrigue un tout petit peu parce que c'est pour la scène. Est-ce que pour ces deux spectacles particuliers, tu as eu à faire ce changement? Bon, oui, complètement, puisque La légende de Kiskeya, c'est un roman, c'est pas une pièce et les enfants de la mère, c'est un recueil de nouvelles. Dans le cas de La légende de Kiskeya, j'ai pris l'idée de Margaret et j'ai eu sa collaboration complète et entière. Et c'est ça, la magie. Et elle m'a donné carte blanche et j'ai même créé un nouveau personnage qui est une quatrième et c'était pour des raisons de commodité personnelle parce que j'avais plus d'actrices que d'acteurs qui étaient capables de jouer ce rôle et La légende de Kiskeya, je l'ai fait en collaboration avec l'auteur mais j'ai réécrit complètement. C'est une pièce que j'ai réécrite complètement. Oui, tu l'as adaptée au théâtre. Je l'ai adaptée au théâtre. J'en ai fait une pièce de théâtre et ça a été un spectacle jeune public. C'est une pièce pour toute la famille. C'est un spectacle jeune public. Première belle expérience. Et j'ai eu le support de l'auteur et en général quand on a ces adaptations dans le cadre par exemple des monologues du vagin, je crois que j'étais extrêmement chanceuse parce que Evans Lair qui est l'auteur des monologues du vagin est très strict à propos de son texte. Même la grosseur de son nom sur la fiche elle contrôle ça aussi. Et je pense qu'elle est venue assister à une de mes représentations ou plutôt elle m'a fait chercher, elle est rentrée en Haïti, elle m'a fait chercher, elle m'a demandé de présenter quelque chose pour elle. Elle n'a eu qu'à voir l'extrait et elle m'a dit qu'elle était prête, c'est moi normalement qui paye Evans Lair pour utiliser son texte. Elle m'a dit qu'elle était prête à me financer pour que je puisse diffuser la pièce tellement elle avait aimé l'adaptation et elle trouvait que ça parlait à son âme. Elle sentait que ça faisait vibrer le public haïtien et à partir de là elle m'a donné carte blanche. Il faut dire que quand on fait une adaptation créole aussi et là je révèle un de mes secrets il y a très peu de gens et peut-être d'argent d'Evane et d'Evane Slea n'est pas capable de vérifier aussi ce que j'écris. C'est ce que j'allais te dire. J'ai eu un petit peu carte blanche à ce sens que j'ai pu jouer avec la particularité du créole qui n'était pas une langue qui arrivait en tout cas l'équipe d'Evane Slea pour la région francophone cette équipe-là n'était pas capable de vérifier mot pour mot ce que je faisais. Donc j'étais assez assez libre assez chanceuse assez libre bien que quand j'ai été jouée et par un chou des monologues du vagin à Avignon le spectacle était joué 40% en créole 60% en français mais le public avignonnais a adoré les monologues du vagin a adoré cette version chaleureuse moins froide moins occidentale que celle qu'il connaissait et l'argent d'Evane Slea est venue me voir elle était comme stupéfiée parce que j'avais fait des monologues du vagin comme elle va vers la pièce donc je ne sais pas si elle était contente ou si elle était fâchée mais elle était étonnée de ce que j'avais fait et là encore elle m'a permis de jouer je lui ai versé je lui ai versé et ce que je devais lui verser mais j'ai eu carte blanche la seule chose qu'on ne m'a jamais autorisé à faire et j'ai reçu des propositions de France O j'ai reçu des propositions de plusieurs chaînes de télévision internationales c'est de filmer les monologues du vagin je n'ai toujours pas l'autorisation de filmer ma version parce que l'auteur ne donne pas cette autorisation à qui que ce soit d'autre qu'elle-même je comprends maintenant les enfants de la mère tu allais nous en parler tout à l'heure les enfants de la mère ça a été le texte ce texte des bruges d'Antica est tellement beau est tellement il y a une poésie qui se dégage de ce recueil de nouvelles et c'est une des nouvelles du recueil et ça fait peut-être une vingtaine de pages et dans le cas des enfants de la mère je n'ai pas touché au texte j'ai déconstruit je n'ai pas touché au mot je n'ai pas réécrit le texte j'ai juste déconstruit j'ai juste déconstruit le texte et j'en ai fait des scènes je l'ai déconstruit c'est ça pour créer ma mise en scène et j'ai eu le bonheur parce que j'avais déjà créé cette pièce en 2014 pour inaugurer la semaine de la francophonie en Haïti j'ai eu le bonheur comme mes acteurs les acteurs qu'il avait interprété déjà qui étaient Bertrand Roy et Cynthia Jean-Louis qu'il avait vraiment bien interprété ces acteurs sont partis et ont laissé le pays j'ai eu le bonheur et c'est ce qui m'a réconciliée avec la création parce que j'étais comme avec le départ successif de tous mes acteurs mes acteurs entre guillemets parce qu'il y a toujours un rapport très affectif entre moi et ces jeunes que j'ai vu devenir adulte que j'ai vu éclore et j'avais perdu le goût de créer et quand j'ai été vers ces nouveaux acteurs qui n'avaient pas été formés par moi c'est Erika Jean-Louis et Mercure Rolartone Mercure c'est des acteurs Erika est une danseuse mais une danseuse et une chorégraphe mais derrière la danseuse pour avoir travaillé avec elle sur plusieurs chorégraphies elle faisait partie de la troupe de Jean-René et de Jean-René les amis Jean-René pour collaborer avec Jean-René je connaissais Erika et je pense que Jean-René donne quelque chose de plus aussi à ces danseurs qui fait qu'Erika était prête à devenir actrice je l'ai découverte dans une pièce qu'elle a jouée avec mon dieu aujourd'hui les noms en tout cas je l'ai découverte dans une pièce de Jean de Jean-René Jean-René le one qui est un dramaturge haïtien qui écrit d'une manière extraordinaire qui est immémorial cette pièce raconte la disparition d'une de mes actrices oh lors du tremblement de terre et quand j'ai été et 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 voir cette pièce et que j'ai découvert que c'était l'histoire de Valérie de Valérie de Valérie de Valérie de Valérie que j'ai connue elle soit très très bien que c'était l'histoire de Valérie de Valérie de Valérie et c'est Erika qui jouait Valérie et Erika avait utilisé la danseuse pour mettre en évidence l'actrice et tout de suite ça m'a ça a cliqué dans ma tête je me suis dit j'ai trouvé une actrice avec qui je pouvais travailler j'ai vu le talent qui était là et je me suis dit je vais travailler avec Erika Rom je l'ai découvert dans plusieurs pièces de théâtre parce que Rom est un acteur expérimenté qui joue depuis je pense bientôt 7 à 8 ans si c'est pas 10 ans il a joué avec Béatran là-bas il a joué dans Frida c'est la amoureuse et conduite de la sœur de Frida Rom c'est un acteur magnifique c'est un des meilleurs acteurs masculins en Haïti que je connaisse bon je sais plus si Rom est en Haïti non plus il est en France là donc quand j'ai travaillé avec Rom et Erika je crois que j'ai atteint un niveau que je n'avais jamais atteint c'est des acteurs disons que Béatran et Cynthia étaient plus jeunes quand ils ont monté les enfants de la mer là j'ai trouvé des jeunes qui étaient à leur maturité des jeunes qui étaient à leur maturité dont le talent était là et des jeunes qui avaient beaucoup plus souffert leur histoire particulière avait beaucoup plus souffert que Cynthia et Béatran donc je crois que j'ai pu aller plus loin avec cette pièce et cette pièce je l'ai enregistrée et j'ai des projets pour cette pièce elle est d'une beauté c'est une pièce musicale en plus qui a beaucoup de morceaux de musique là-dedans et avec l'aide de ma directrice musicale Monette Léopold Alcet c'est une pièce très bonne chanteuse une très bonne chanteuse et aussi une culture musicale elle vient d'une famille de musiciens c'est ça elle est capable de ressentir comment introduire la musique parce que je voulais que ça soit une pièce pour quelqu'un qui aime la musique je ne voulais pas que ça soit comme du théâtre musical donc je voulais que ça soit un mélange de musique et de théâtre et je pense que j'ai réussi c'est un morceau d'une beauté extraordinaire malheureusement et je dois remercier le festival des quatre chemins qui m'a permis de monter cette pièce parce que je rêve de la monter depuis longtemps mais le théâtre comme j'avais l'habitude de le faire en m'auto-finançant et en finançant avec l'invitation avec la participation des spectateurs on ne peut plus le faire comme ça en Haïti parce que on ne peut plus s'engager pour s'engager sans être sans avoir un back-up financier parce que on ne sait pas s'il y aura une manifestation un kidnapping un lock donc moi je ne peux plus me prendre le risque de m'auto-produire et c'est grâce au festival des quatre chemins qui est l'un des rare espaces où le théâtre continue à vivre en Haïti et c'est presque des héros ils ont ils ont pu faire ils ont pu maintenir le festival l'année dernière malgré le climat du théâtre qui s'est fait qui régnait et je peux dire que j'ai pu accoucher de cette pièce que je n'avais jouée qu'une fois que j'ai pu recréer parce que ça a été une nouvelle création justement j'allais j'allais te parler du festival des quatre chemins comment arrives-tu à trouver toutes ces invitations dis pour nous aux acteurs qui nous écoutent aux métiers qui nous écoutent comment tu fais comment l'a dit mon histoire par où êtes-vous passés pour arriver là le festival des quatre chemins c'est quand même je n'y avais jamais joué auparavant mais je pense que c'est quand même un festival très ouvert sur la création haïtième avant le lock et les difficultés ils avaient beaucoup de troupes françaises mantiniquaises guadeloupéennes guyanaises qui venaient jouer aussi au festival mais ils ont toujours valorisé la création haïtienne il faut leur rendre leur rendre cet hommage et je crois que cette année encore ils vont se lancer dans l'aventure d'avoir un autre un autre festival moi de mon passage au festival des quatre chemins en décembre 2021 j'ai été à la fois comblée et frustrée comblée parce que j'ai pu créer ce spectacle lui donner naissance le faire filmer et maintenant il est à moi définitivement il est immortalisé mais frustrée parce que le jour où j'ai eu ma haute présentation c'était une drôle de manière pour moi qui avais l'habitude d'avoir 1000-1500 personnes bien que les enfants de la mère c'est une pièce intimiste pour moi qui avais l'habitude d'avoir je pense ce jour-là avoir eu 25 à 30 personnes dans la salle est-ce que maintenant on pense à présenter les spectacles différemment parce que moi je pense à les présenter différemment et je pense que des institutions comme Focal et ce festival-là le festival 4 chemins le festival Negus je pense qu'ils vont introduire aussi ces événements ces événements en live et qu'ils ont commencé à le faire parce qu'autrement il n'y a pas de survie en Haïti dis-moi Florence qu'est-ce que tu préfères le plus diriger une mise en scène ou bien jouer je ne saurais te dire Florence c'est deux expériences totalement différentes il faut que je te dise que je suis frustrée comme promédienne parce que quand c'est moi qui m'est en scène je m'interdis de jouer et si je joue c'est que je n'ai vraiment pas le choix et j'ai eu grâce au festival Quatre chemins j'ai eu l'occasion de faire une expérience extraordinaire malheureusement que l'état du pays n'a pas permis d'aboutir complètement mais qui a été une expérience extraordinaire et le festival avait un projet en collaboration avec le théâtre de Caen le théâtre un théâtre français qui se trouve à Caen en France et un méteur en scène français François Béreur est venu monter une pièce de théâtre en Haïti et c'était en 2019 c'était en 2019 c'est ça et il a recruté cinq actrices de cinq âges différents de cinq âges différents pour monter cette pièce qui s'appelait c'est une pièce de Lagarde qui s'appelait j'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne cette pièce est devenue un classique un classique en France et il voulait lui le monter avec des Haïtiens à partir du vécu des Haïtiens et nous étions cinq sur ce projet nous étions moi et trois autres actrices plus jeunes Jenny Cabet Pascal j'ai oublié le nom de Pascal qui a été remplacé par Laurence Durand et Agnès Agnès Noël une Guadeloupéenne cette expérience qui m'a tellement manqué parce que Hervé et Cito ne sont pas des metteurs en scène très directeurs très directifs ils sont des metteurs en scène qui laissent la latitude à à à à à l'acteur à l'actrice de chercher de trouver François Berreur est très directif et de me retrouver après 20 ans sans avoir joué autre chose que quelques quelques petits morceaux dans mes pièces ou dans mes stand-up de me retrouver en train d'étudier un texte de 30 pages et de me voir capable de le réciter et de jouer avec ces actrices qui étaient toutes au même niveau en fait l'actrice qui est en trois comprendra tout de suite ce que bien souvent en Haïti on a des acteurs de niveaux différents ce qui dérange beaucoup les actrices étaient toutes d'un niveau de standard international ça a été une expérience extraordinaire ça a nourri énormément l'actrice qui est en moi et ça a nourri aussi le metteur en scène de me laisser diriger de me faire corriger orienter décortiquer décortiquer par un metteur en scène qui venait d'un autre horizon d'un horizon totalement différent du mien et de passer une audition d'avoir l'humilité de passer une audition de savoir que je peux ne pas être choisie et d'être sélectionnée ça a été une expérience extraordinaire c'est deux plaisirs totalement différents je dirais pour te faire comprendre c'est comparer l'amour d'une femme pour un homme à l'amour d'une femme pour ses enfants c'est deux choses totalement différentes c'est bien dit Paulette Poujolo disait toujours qu'il est très difficile de jouer dans une pièce et d'en assurer la mise en scène est-ce que tu pourras cette opinion ah complètement complètement surtout que quand on est et ça m'a toujours manqué terriblement quand je joue avec mes actrices je n'ai personne pour me critiquer je n'ai personne pour me corriger les actrices qui m'ont trouvée et qui ont pu éclore grâce au conseil à la direction que je leur ai donnée ces actrices ne connaissent pas leur bonheur parce que moi je n'ai jamais eu ça en dehors de Jean-Pierre Béamil tandis que en travaillant avec Béreur et cela a duré par intermittents sur deux ans puisque malheureusement on n'a jamais pu jouer on a joué une seule représentation à la cloche de bois et parce que le jour où notre représentation était venue il y a eu le lock donc on a joué une seule représentation de ce spectacle et on devait partir en tournée en France exactement les dates qui étaient arrêtées sont les dates où la France s'est fermée pour le Covid donc ça a été une expérience douloureuse mais tellement enrichissante parce que déjà quand on se prépare qu'on travaille on sait qu'on va jouer à Paris jouer à Paris ceux qui font du théâtre savent ce que ça veut dire parce que même pour des acteurs connus de cinéma jouer à Paris c'est se remettre en danger parce qu'on sait que c'est là la plus dure c'est là qui est plus exigeable donc c'est mourir mais on a l'habitude jouer à Paris c'est extrêmement dur aussi mais jouer à Paris avec Hervé Denis et dans Général Baron Lacroix c'est une expérience extraordinaire ça veut dire que quand je jouais avec Hervé Denis dans un théâtre il y a une distribution de pièces il y a une première pièce une deuxième et une troisième sur programmée sur une saison et juste avant moi pour vous dire ce que ça veut dire juste avant moi il y avait il y a avant avant nous j'ose dire à moi quand j'ai joué avec Hervé c'était Sophie Marceau et Lambert qui était dans la loge juste avant nous donc c'est quelque chose quand même être accepté dans le théâtre à Paris c'est crédit déjà tout à fait tu as raison on va faire une petite pause excuse moi mais la mise en scène c'est quelque chose qui nourrit qui enrichit qui comblant d'une toute autre manière c'est bon on va faire une petite pause et puis on revient tout de suite d'accord d'accord moi c'est 3 c'est qui 3 c'est qui 3 c'est qui qui m'on ou y est ou c'est un artiste ou y est un tisan 3 c'est qui 3 c'est qui 3 c'est qui qui m'on ou y est dis nous qui m'on ou y est moi c'est une nouvelle émission pour les artistes et les artisans proposée par Florence Augustin et Elit Media diffusée tous les samedis à partir de 19h sur It Media merci studio merci aux internautes qui nous suivent à travers le monde entier nous continuons notre rencontre avec Florence Jean-Louis Dupuis actrice une passionnée de théâtre Florence je vais te donner trois mots tu vas choisir un seul et tu vas nous dire ce que ce mot enfin ce que ça t'inspire ok on va essayer détendu orange la couleur orange tourne seul je vais la couleur orange je pense que pour moi la couleur orange c'est ma couleur brillante c'est la couleur de la vie c'est la couleur de la flamme du feu de ce qui pétille de ce qui brille l'espoir c'est la couleur d'Haïti on va dire un poème parce qu'avec à l'époque de la conflit et de la sécurité dans les rues on ne sait pas exactement où est l'avenir du théâtre alors parle-nous un peu de tes projets bon est-ce que j'ai presque peur de parler de mes projets parce qu'on n'ose pas j'ai plein de projets là qui attendent que la situation s'améliore pour que je puisse les concrétiser mais je ne sais plus s'il faut attendre je pense que ces projets là je suis en train de voir comment les transformer pour pouvoir les créer avec les moyens du mort pour pouvoir les adapter à cette nouvelle donne pour pouvoir les adapter au actuel aussi qui s'impose à nous donc d'abord mon projet le plus immédiat c'est de faire un spectacle en live j'ai un spectacle de théâtre en live un grand spectacle en live sur une plateforme bien précise j'ai déjà les personnes et les producteurs de ce spectacle sont déjà contactés et sont prêts à le faire et cette plateforme a déjà un public captif donc c'est un pari gagné maintenant il faudra oser se déplacer pour aller faire des répétitions avec 50-60 personnes c'est là le challenge j'avoue que les bras m'entombent et que c'est la première fois que j'ai peur et j'ai vraiment peur là on vit vraiment dans la terreur donc rien que de parler de ces projets ça me fait déjà du mal imaginons un pays qui fonctionne bien et quel conseil donnerais-tu à un jeune acteur une jeune actrice qui veut suivre tes pas de persévérer de croire de croire en sa chance de croire en d'effet de croire qu'il peut et surtout d'avoir la capacité de souffrir parce que le métier d'art est difficile partout mais en Haïti il est particulièrement difficile et le conseil aussi c'est toujours de travailler le talent c'est 10% il faut le talent mais c'est le travail qui donne des résultats qui payent et de garder espoir il y a plein de jeunes là il y a plein de jeunes qui continuent en dépit de tout et c'est au fond c'est ce qui me maintient en vie et me donne la force c'est de voir que quand moi j'ai arrêté avec l'atelier en tant que centre de formation qu'il y a d'autres personnes qui continuent qui font des écoles de théâtre et qui font des festivals et qui qui permettent qui prennent la flamme que j'ai transmise et qui l'entretiennent et qui la permettent qui permettent au théâtre de survivre qui permettent à cette flamme de survivre si on a besoin de toi est-ce qu'on peut te trouver et je pense qu'il faut m'écrire je pense qu'il faut m'écrire je vais mettre mon email tu peux tu peux le dire on pourra toujours le c'est dynaflo dynaflo d-a-i-n-a-f-l-o à gmail.com ok d'accord et bien Florence on a passé un bon moment ensemble je sens donc il y aurait vraiment beaucoup plus à dire mais malheureusement le temps nous fait défaut le studio me fait signe on te remercie de ta disponibilité je te remercie je te remercie aussi Florence de m'avoir permis de parler du théâtre c'était enfouillé au fond de moi et je ne voulais pas en parler merci à bientôt au revoir moi c'est toi c'est qui toi c'est qui toi c'est qui qui m'on ou y est ou c'est moi un tis ou y a un tisan toi c'est qui toi c'est qui toi c'est qui qui m'on ou y est dis nous qui m'on ou y est moi c'est une nouvelle émission pour les artistes et les artisans proposée par Florence Augustin et Elite Media diffusée tous les samedis à partir de 19h sur Elite Media